Musique Une émission qui parle de l'actualité politique des pays d'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Libre. Ce numéro se consacrera sur la tendance actuelle au Mali. Et cela se fera avec mon co-présentateur Senamiko Sewele. Bonsoir. Bonsoir Maoude. Vous allez bien ? Ça va avec vous maintenant. Ça va super bien. Et nous sommes accompagnés de notre chroniqueur politique qui n'est plus à présenter, Camille Seba. Bonsoir. Bonsoir Maoude. Vous allez bien ? Toujours à vous. Ça va super bien. Aute 2020, mai 2021, deux coups d'État en moins de dix mois en République du Mali. Il n'en fallait pas plus pour attirer les regards internationaux sur ce pays de l'Afrique sahélienne. S'il est vrai que les coups d'État sont expression de violence politique, ne pourraient-ils pas être aussi des portes de sortie de crise dans certains cas ? Nous allons donc nous adresser à notre chroniqueur politique, Camille Seba, afin qu'il nous fasse un décryptage de la situation actuelle au Mali, avec ses coups d'État répétés et surtout l'investiture du colonel Assemi Goïta par transition à la tête de ce pays. Ma chère Maoude, donc rebonsoir. Mon cher Senami, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices qui regardent attentivement, régulièrement, notre émission sur Vox Africa. Tellement de choses à dire sur cette situation du Mali. Il y a eu énormément d'enthousiasme d'un côté et énormément de colère de l'autre lorsqu'il y a eu ce deuxième coup d'État. Alors, quand on parle du deuxième coup d'État, il est important pour ceux qui prennent en cours de route l'histoire du Mali de pouvoir rappeler qu'en 2020, déjà le 18 août 2020, il y a eu un premier coup d'État. Un premier coup d'État qui, dans le contexte, était cette fois-ci lié à une réalité contestataire intense de la population malienne qui ne supportait plus la malgouvernance de M. Ibeka, ancien président du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été considéré comme un sous-fifre, à juste titre à mon sens, des autorités françaises. Sous-fifre des autorités françaises, passoire intégrale qui ne faisait strictement rien selon le regard de la population pour pouvoir défendre la souveraineté de la nation de Maudibo Keïta. En partant de ce principe-là, donc, le peuple s'est soulevé d'une manière bicéphale, à la fois la société civile et de l'autre côté les militaires. La société civile, matérialisée notamment par le M5, mais pas seulement, il y avait diverses structures citoyennes qui étaient présentes pour contester le pouvoir, l'arrogance et l'insolence d'un dirigeant qui n'était pas capable de faire autre chose que d'être dirigé par la France. Et de l'autre côté, les militaires ont pris leur responsabilité. En prenant leur responsabilité, ils se sont retrouvés dans une démarche où ils ont décidé de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir, dans le continuum de la contestation populaire. Ça a été salué par le peuple. La communauté internationale a grondé, mais face à une volonté populaire, la communauté internationale s'est sentie un petit peu vacillée. Le contexte du second coup d'État est complètement différent, puisque c'est quelque part l'excansion entre deux camps, deux clans, le clan et la zone d'influence des militaires, donc deux ministres qui ont été suspendus, qui ont été limogés du gouvernement, deux ministres qui étaient proches d'Assimigoïta et qui font partie de la zone d'influence des militaires d'un côté, et de l'autre côté des « civils » qui ont, il faut le dire, beaucoup d'accointance avec la France. Il est très important, je dis bien très important de le préciser. Et donc certains ont opiné au sein de la population, il faut qu'on puisse être capable de retranscrire la réalité globale de cette situation, que cette fois-ci on n'avait plus affaire à une réalité qui était liée aux intérêts du peuple. On était beaucoup plus dans une dynamique liée à des intérêts partisans, d'accord, de clans qui défendent chacun leur réalité, leurs avantages, beaucoup plus que leurs inconvénients. Ça, c'est à l'échelle micro. À l'échelle macro, les choses sont encore plus précises. Face à ces limogèges, Assimigoïta a décidé de réagir, et de la manière la plus ferme, en faisant arrêter Bandao et Mokhtarwan. Certains vous diront que derrière ces conflits clanniques, parce que c'est de ceux-là dont il s'agit à prime abord, en réalité il y a des intérêts géostratégiques puissants, intenses, des très grandes conctions qui ont lieu, et le Mali est ne serait-ce qu'un proxy dans le cadre de la réalité politique que nous observons. En effet, certains vous diront que Bandao et Mokhtarwan étaient sous influence de la France, alors que Assimigoïta et les militaires étaient beaucoup plus portés vers une possibilité de s'ouvrir au dialogue avec les Russes. D'ailleurs, un certain nombre de dialogues ont été entamés, c'est un secret pour personne, sur ce terrain. Sauf que les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Et on va y revenir par la suite, puisque Assimigoïta a décidé de, disons-le, on peut le dire avec fraternité, de s'auto-nommer président de la transition, je pense que c'est quelque chose qui peut être intelligible dans ce cadre-là, quelles que soient les considérations que l'on donne sur cette réflexion, et de faire en sorte de tendre la main pour montrer qu'il est proche du peuple et pas de la communauté internationale, à prime abord, il a tendu la main au M5, qui a été le porte-flambeau de la contestation initiale pour faire tomber Ibeka. Pour rappeler qu'il n'est pas dans une dimension oligarchique militaire, mais dans une dimension liée à la réalité populaire. Quelque chose là aussi qui s'entend. Mais, et c'est là où je pense qu'on touche un point culminant dans la réflexion, et après ça vaudra un certain nombre de discussions, des choses se compliquent quand Assimi Goïta, donc Soto, nomme président, d'accord, de cette transition, et qu'on a donc Shokel Maïga, un des cadres du M5, mouvement du 5 juillet, qui, dans cette démarche-là, devient le Premier ministre. Parce que leurs deux allocutions ne vont pas dans le sens d'un éloignement, ou d'une contestation, ou d'un durcissement sur le terrain du principe de souveraineté. Au contraire, ils rappellent qu'ils vont se tenir aux engagements qui ont été exigés par la communauté internationale, qu'ils vont se tenir aux engagements avec la France, et il faut rappeler, parce qu'on n'a pas précisé, que leurs discours font suite à une pluie de sanctions sur la scène internationale au sujet du Mali. Et j'en cite quelques-unes qui sont très symboliques de la pression extraordinaire qui touche mon grand frère, que j'aime énormément, que je connais, Assimi Goïta. Suspension, alors que l'Union africaine, qui est aujourd'hui, c'est une structure sur laquelle il y a tellement d'espoir, mais qui ne cesse de nous décevoir. L'Union africaine a décidé de suspendre le Mali de son institution. La CDAO a décidé de suspendre le Mali de son institution. La Banque mondiale, on sait ce que c'est, a décidé, d'accord, de suspendre les opérations financières au Mali. Donc le but réel dans tout cela, de toutes ces pressions institutionnelles sur la scène internationale, c'est d'étouffer les autorités maliennes pour pousser ces dernières à ne pas faire le choix de se rapprocher de la Russie. Parce que quand on dit communauté internationale, c'est l'oligarchie occidentale, évidemment. Ce n'est pas le Bénin qui est concerné, ce n'est pas le Burkina Faso qui est concerné par cette prétendue communauté internationale. La véritable question qu'il faut se poser, et je conclue par là, est-ce que le Mali, dans cette guerre entre ces deux camps, est véritablement gagnant quand on sait que le plus important pour cette nation, c'est de préserver sa souveraineté territoriale, la souveraineté, l'indépendance de sa population, et que ses ressources puissent lui bénéficier à sa population uniquement, et pas à des forces exogènes. Alors est-ce qu'on doit comprendre par là que la communauté internationale s'érige en donneuse de leçons à travers ses menaces et sanctions sur le Mali dans ce cas d'espèce ? Très clairement, la communauté internationale, ma chère Mahoulé, s'érige. En donneuse de leçons. Et c'est intéressant de voir le deux poids, deux mesures, puisque quand il s'agit du Tchad, la communauté internationale s'est tue et a retenu la leçon, qui consistait simplement à préserver ses intérêts, et donc de regarder les choses de manière beaucoup plus silencieuse. Mais le Mali, il y a un enjeu, il y a une peur cruciale, criante. Les Occidentaux, l'élite occidentale, ne souhaitent pas que le Mali, et à travers le Mali, le Sahel, bascule dans les bras d'une alliance géostratégique avec la Russie. Je reviendrai en conclusion sur la Russie, d'accord ? Mais il y a une chose qui est certaine, il faut que le Mali sorte définitivement de l'escarcelle occidentale et de l'escarcelle française. Sanami, vous avez forcément une question à l'endroit de notre chroniqueur. Pensez-vous que nos États africains en général, et le Mali, puisque c'est ce pays qui s'agit aujourd'hui, gagneraient plus à se rapprocher de la Russie que de leurs anciens colonisateurs tels que la France, lorsqu'on sait que la Russie et la France sont toutes deux des nations impérialistes, qui avant tout ne rechercheraient que leurs intérêts. Pensez-vous qu'un rapprochement de la Russie au détriment de la France serait peut-être une panacée pour nos pays ? Mon cher Sanami, je vais vous répondre de but en blanc, ou devrais-je dire, puisqu'on est dans l'Afrique libre, de but en noir, que les choses sont d'une complexité qui dépasse l'entendement. Si on doit regarder la situation d'un point de vue de l'analyse de la géopolitique globale, en analysant, en regardant la scène internationale, en se rappelant de l'intervention de la Russie dans différents terrains d'opération, que ce soit la Syrie, que ce soit le Venezuela, où la Russie est intervenue, on va se dire les choses très clairement. Si monsieur, ou du moins j'allais dire monsieur Vladimir Poutine, mais si les Russes n'étaient pas intervenus en Syrie, la Syrie serait aujourd'hui comme la Libye. Et Bachar Al-Assad aurait disparu. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de le dire. Et dire cela ne signifie pas que j'ai un amour aveugle pour les Russes, parce que là où beaucoup découvrent la Russie, j'en reviens. Beaucoup fantasent sur la Russie derrière l'écran. La Russie, géopolitiquement, je la connais jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Et ceux qui me connaissent et qui connaissent notre travail le savent. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une grille de lecture avisée et lucide sur les événements. Le Venezuela, Maduro, quand il y a eu la tentative de coup d'État de l'oligarchie occidentale et de la mafia de la Maison Blanche, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé quand M. Gaïdo, qui était une des marionnettes de l'oligarchie américaine et occidentale, a essayé de faire un coup d'État, de se proclamer nouveau président, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand un certain nombre de militaires ont tenté de déstabiliser le régime vénézuélien de Nicolas Maduro, eh bien c'est la Russie. Il faut le dire. Qui a été capable de faire tampon pour empêcher la tentative de déstabilisation ? C'est-à-dire que même là, il y avait encore la guerre Russie-oligarchie occidentale. Russie-oligarchie occidentale. Il y a deux sphères qui sont en train de se confronter à un degré inimaginable. Donc, le pouvoir souverain de Maduro est maintenu, même s'il a des dettes vis-à-vis de la Russie, et que les Russes sont très, très, très mauvais prêteurs. Ils n'aiment pas attendre trop longtemps. Ça aussi, il faut le rappeler. Syrie, pareil, grâce à l'intervention, pas que des Russes, parce que ça, ça augmente leur mythe, mais c'est plus complexe. Il y a eu les gardiens de la révolution iranienne, il y a eu le Hezbollah, un certain nombre de structures et de pays qui sont intervenus pour maintenir la souveraineté et l'intégrité territoriale d'accord de la Syrie. Sur cette unique constatation, précisons que les Russes, quand ils rentrent sur ces terrains d'opération, généralement, ils ne perdent pas les batailles. Ça, il faut qu'on puisse être capable de le dire. La Centrafrique, jusqu'à preuve du contraire, les Russes, ils sont en train de pousser vers la sortie de la France de manière spectaculaire. Ça, c'est d'un point de vue de l'analyse internationale. Maintenant, si on doit analyser d'un point de vue beaucoup plus africain, les Russes du XXIe siècle sont très différents, très différents, des soviétiques de Nikita Khrouchev dans les années 60. Les soviétiques sous Khrouchev n'étaient pas des amoureux non plus transis des Africains, mais ils avaient un objectif. Il y avait une vision. Il y avait un projet. Quand on parlait du socialisme, il y avait une volonté, quelque part, de créer un autre monde qui s'opposait à la réalité capitaliste occidentale. Et c'est un projet pour lequel, d'ailleurs, les soviétiques n'ont pas eu de soutien suffisant en retour, puisque quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, les soviétiques ont été seuls. Toutes les autres nations s'étaient déjà tournées vers le capitalisme. Il faut qu'on soit capable de le dire, ou était en cours de l'être. Et le problème, c'est que les soviétiques, devenus les Russes, ou redevenus les Russes, ont très mal vécu cet abandon de la scène internationale qui avait été pourtant, auparavant, soutenus par cette même Union soviétique. C'est important de dresser ce constat pour que l'Africa comprenne avec qui ou quoi il travaille. Et c'est ce qui a fait que quand Poutine émerge, Poutine émerge non pas avec une volonté de remettre sur pied le projet de l'Union soviétique de Khrouchev, il est même peut-être très fort possible qu'il ne pense pas que c'eût été un projet sérieux. Ça, c'est une réflexion qui mérite un certain nombre de débats sur lesquels je ne vais pas m'aventurer. Par contre, une chose est certaine, Poutine et son clan ont décidé de faire tout ce qui était en leur possible pour que la Russie redevienne un élément moteur de la géopolitique au XXIe siècle. De telle sorte qu'aux quatre coins du monde, quand ils interviennent, ils n'interviennent pas par volonté de justice, ils interviennent pour sauvegarder leurs intérêts, pour augmenter leurs intérêts, pour augmenter leur zone d'influence. Ils n'interviennent pas de manière justicière en disant « je viens te sauver ». Non. Quand ils interviennent, il y a des contrats très juteux. C'est le but, c'est le nerf de la guerre. De toute façon, en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Eh bien, jamais cet adage n'a été autant matérialisé que par la politique russe étrangère. Et donc, l'Africain, qui est le champion du monde pour mal négocier les contrats, les accords avec les forces étrangères, s'il n'y prend pas garde, s'il croit que la Russie vient, j'ai vu des gens qui venaient avec des portraits de Poutine, genre le « Messie Poutine », « sauve-nous », « aide-nous », etc. La Russie, je ne vais pas parler trop, mais le nombre de voyages que j'ai faits dans ce pays, le nombre de gens que je connais dans le haut appareil d'État russe, ils ont eu leur vision, et leur vision n'est pas dans le sens de l'émancipation africaine. C'est ce que j'ai cru au départ, j'ai compris avec le temps, c'était beaucoup plus complexe que ça. Leur seule obsession, c'est d'agrandir, entre guillemets, sur l'intérêt géopolitique, leur espace vital. Il faut qu'on puisse le dire. Et c'est pour ça que je rappelle que l'Afrique n'a pas d'amis, l'Afrique n'a que ses intérêts. D'accord ? Beaucoup de gens, aujourd'hui, sont en train de voir la Russie en se disant que c'est le continuum de Khrouchev d'avant. C'est ce dans quoi nous étions au commencement. On a ouvert la porte, on a vu, on est reparti. Là où d'autres sont en train de venir, on en repart. C'est toujours sur ce terrain-là notre avance ou notre côté précurseur sur ce terrain. Et je dis, méfions-nous. Parce que les Russes défendront clairement, vous avez dit tout à l'heure que c'était des impérialistes, c'est clairement des impérialistes, il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. C'est une guerre entre deux sphères impérialistes, d'accord ? Maintenant, à savoir qui choisir entre l'un et l'autre, je dirais très clairement pour conclure que la seule chose qui nous préoccupe, en priorité, c'est de nous débarrasser de l'influence française et occidentale. Et donc, si ce qui nous aide à sortir de la noyade, pour l'instant, ce sont les Russes, je prends la main, mais à la différence de beaucoup de nos concitoyens, je dis, prenons la main. Mais si nous pouvons trouver une arme derrière pour nous protéger, au cas où, quand une sorte de la noyade, c'est pour nous étrangler ou pour nous piller, qu'on puisse être capable de nous défendre. C'est ce que je dis avec insistance. Oui, saisir la main russe, parce qu'il faut se débarrasser de l'influence française, de l'influence occidentale. Mais je dis, et je le dis à tous les Africains qui nous regardons, arrêtez de prendre les Russes pour les Messies, parce qu'ils sont les Messies de leurs propres intérêts, et le seul Messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Selon votre développement, dites-nous, est-ce que cela sera facile pour l'Afrique de s'en sortir ainsi ? Ce qui est certain, et je le dis avec une plus grande insistance, et c'est quelque chose qui gagne ma réflexion continuellement depuis un certain nombre d'années, tant qu'on n'aura pas des dirigeants qui seront souverainistes, maladivement, l'Afrique sera dans une mauvaise direction. Il ne sert à rien de blâmer systématiquement l'extérieur de nos maux intérieurs, puisqu'on dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur, que si elle est rongée à l'intérieur. Tant qu'on aura des dirigeants qui pensent à ce qu'ils peuvent se mettre dans les poches, dans les accords bilatéraux avec la communauté internationale, plutôt que de songer à ce qui pourrait être fait s'ils sont capables de transformer leurs propres matières premières pour redistribuer ces richesses au peuple, tant qu'on ne sera pas dans cette démarche-là, on ne pourra pas avancer. Et donc je pense vraiment que dans l'état actuel des choses, on est obligé de faire la politique du moindre mal, ou la politique du moins pire. Je pense profondément qu'avec ce qu'on a connu de la France et de l'Occident, tout ce qui est éloigné de cette réalité-là, il faut tendre la main, ou du moins il faut accepter les mains tendues et les serrer avec force et poignes. – Et prudence. – Et prudence. Mais je le dis, et je le dis aussi aux frères et à l'amis, et à tout le monde, à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectatrices, il faut se rappeler que l'Africain n'a aucun nami sur le long terme sur cette terre. Aucun ! Parce que pour comprendre cette réflexion qu'on donne, il faut être capable de regarder comment les nôtres sont traités aux quatre coins du monde. Est-ce que les Africains sont bien traités en Russie ? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Chine ? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Occident ? Non. Est-ce que les Africains sont bien traités en Inde ? Non. Est-ce que les Africains sont déjà bien traités dans un endroit du monde ? Non. Donc quand le monde entier vous dit qu'il ne vous aime pas, on arrête avec le sourire Yabon Banania en disant venez nous aider. Non. On n'a pas d'autre ami que nous-mêmes. Nous sommes les seuls messies de nos propres destinées. Et c'est là où je diffère peut-être de certaines chaînes que j'aime, concurrentes, entre guillemets concurrentes à Vox Africa, qui chantent les louanges, sans doute à cause d'accord avec la Russie, qui chantent les louanges de la Russie. On est tous passés par là. Mais il arrive un moment où je le dis profondément, on doit être à l'heure du choix. Quand on voit qu'ils sont en train de nous emmener dans une direction qui nous fait perdre notre souveraineté, alors qu'on croyait au départ que c'était une alliance comme à l'époque de Khrouchev avec les pères des indépendances, si on voit que ce n'est pas dans cette direction-là qu'ils vont, il faut être capable de freiner. Parce que ce n'est pas l'argent qu'ils nous donnent qui libèrera l'Afrique quand ils veulent nous, soi-disant, nous sponsoriser, nous soutenir financièrement de manière générale. Ce qui va aider, c'est notre capacité à pouvoir gérer notre souveraineté. C'est très important. Et j'en profite, si vous le permettez, avant de laisser ces amis rebondir, ce qui se passe au Mali peut être questionné aussi par rapport à ce qui se passe à Centrafrique. Mon frère et ami, le ministre des Grands Travaux, Bida Koyakbele, ministre de la République centrafricaine, un ami de très longue date, que j'aime profondément, un pan-africaniste très engagé, qui lui aussi multiplie les allers-retours en Russie. Je sais qu'il le fait, qu'il est dans une démarche amoureuse transie de l'Afrique. Et je dis à mon grand frère, à mon ami, je sais que tu sais ce que tu fais, mais soyez prudent. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Russie pour l'avoir visité à de très nombreuses reprises. Soyez prudents. Parce que l'Afrique ne s'en sortira jamais en faisant aveuglement confiance aux autres. Il faut qu'on ait confiance d'abord, en priorité, en nous-mêmes. D'accord. Monsieur Kémi Seba, de votre développement, il ressort que le monde est pratiquement bipolien, comme il l'a été dans les années de la guerre froide, Occident-Russie. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a un troisième pôle, je veux nommer la Chine, qui aujourd'hui se veut attrayante au même titre, sinon plus que la Russie. Est-ce qu'on ne gagnerait pas, je peux parler de nos pays africains, et le Mali pour revenir à ce pays, ne gagnerait pas plutôt plus à se rapprocher et de la Russie et de la Chine, à la fois, quitte à choisir un meilleur partenaire dans le long terme. En politique haute, ou en politique, comme dirait l'autre, des hautes sphères, il est certain que, pour prendre l'exemple de la Syrie, la Syrie ne serait plus là non plus s'il n'y avait pas eu d'un côté la Russie, on a parlé de l'Iran, qui c'est factuel, pour ses intérêts beaucoup plus spirituels et militaires, et au niveau économique, strictement parlant, les Chinois, clairement. La Chine et la Russie ont quadrillé le terrain. Venezuela, pareil. Maintenant, je reviens encore à notre réalité. Il faut qu'on voit aussi comment les Chinois sont en train de se comporter sur le continent africain. Il faut aussi qu'on soit objectif. La Chine, je le dis, je le répète, j'ai encore vu une vidéo qui a tourné récemment, où on voit un Chinois se comporter en Afrique comme s'il était sur une plantation, et je le dis avec la plus grande fraternité. Moi, je n'ai aucun problème avec quelconque peuple de l'humanité. Mais quand quelqu'un montre sa négrophobie vis-à-vis de nous, il faut qu'il sache que les Africains sont aussi capables de se défendre. Je peux vous assurer que quand on me parle de la Chine comme d'une grande espérance pour les Africains, j'ai tendance à la grande défiance et méfiance. Et je terminerai mon repos et ma réflexion, parce que je sais qu'on doit terminer la régie ou il fait signe qu'on doit cesser, en vous disant que Russie et Chine, ce sont les deux facettes d'une même pièce. La Russie a simplement un aspect beaucoup plus militaire. C'est leur spécificité, d'accord ? Clairement. Là où les Chinois se concentrent beaucoup plus sur l'aspect commercial, même si les Russes sont aussi dans le commerce, très clairement. Mais les Chinois sont beaucoup plus prudents, politiquement parlant. Je n'oserais pas le terme de sournoiserie politique. Je ne dirais pas jusque-là, mais on n'y est pas loin. Et les Russes sont beaucoup plus du côté de la force de frappe avec leur milice que nous connaissons, un Wagner qui est vraiment très efficace, c'est le cas de le dire, et qui opère au quatre coins du globe. Donc, dans les deux cas, c'est un mal nécessaire temporaire, mais je le dis et je le répète, il faudra tôt ou tard se préoccuper de ces deux entités parce que ces deux entités sont loin d'être les jumelles de nos intérêts. Merci à vous, Camille Sébat, d'avoir partagé vos idées avec nous. Merci à vous, Sainamé Kosséouadé, d'avoir partagé ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez toujours en notre compagnie pour le prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501